Hi guys! Welcome back to my channel! Aujourd'hui, on est jour 11 de notre périple en Belgique. On est le 31 janvier, c'est donc l'anniversaire de mon papi! Je vais écrire un petit mot à ma mamie tantôt, mais tout le monde en a une pensée pour M. Marcel Poissonneau, s'il vous plaît. Et je crois que dans les prochains jours, je vais changer mon nom de chaîne YouTube pour Shirley Meets V. Juste pour que ce soit moins évident pour les élèves de me retrouver, ou genre Shirley Meets. Donc, soit vous notez ça dans votre agenda, ou juste vous abonner comme ça, vous allez quand même avoir mes notifications, ou genre juste retrouver ma chaîne si je pose des vidéos, quand je vais poster des vidéos. Mais je risque de faire ça parce que, ben, ma grand-mère, elle pense que ce serait une bonne idée, pis en même temps, c'est vrai que ce serait une bonne idée juste pour pas que les élèves me retrouvent. Donc, je suis allée Mets, ça en est bientôt. Encore quelques jours, mais d'ici la fin de la semaine, je vais avoir changé pour... Je vais faire des rappels régulièrement, mais d'ici la fin de la semaine, je vais changer ça. Donc, à plus! C'est givré ce matin. Je sens que je vais me faire dire par mes maîtres de stage qu'il y a eu des accidents sur la route. Hihi! Hello! Donc, je reviens. C'est un petit peu mouillé dehors. Mais je suis là. Donc, mardi 31 janvier. Faites à mon grand-père. Euh... En fait, je pense à ça, pis je pense qu'elle m'a quand même pas encore répondu. Non, elle m'avait pas répondu encore. Mais bon, c'est pas grave. Je vais relancer mon message dans l'air. Bonne fête, papy! Ensuite... C'était une bonne journée. Ce matin, j'ai quand même beaucoup bougé. J'ai aimé ça. Il y avait des élèves qui avaient des visites... En plus, des visites pré-médicales. Non, des pré-visites médicales. Donc, dans deux semaines, ils ont une visite médicale avec un médecin, je crois, ou une infirmière. Pis aujourd'hui, c'était juste des questions générales de santé. Donc, c'était comme 10-15 minutes avec les élèves. Et Cathy, elle en avait plusieurs à aller voir. Donc, j'ai été... Au début, elle les a faites avec moi pour leur indiquer. Mais après ça, c'est moi qui me déplaçais dans l'école pour aller les amener à leur rendez-vous. Pis il y en a plusieurs qui n'étaient pas sûres étaient où le bâtiment. C'est le bâtiment, c'est le PMS. Le bâtiment qui offre un service psycho-médico-social. Donc, j'ai guidé ces élèves-là vers ce bâtiment-là. Ensuite, j'ai fait les présences ce matin. J'ai noté un petit peu... En fond, j'ai retapé sur l'ordinateur les notes que j'avais faites hier. Et faut que j'en fasse encore aujourd'hui. J'ai pas vraiment fait, mais... Plus ça. Ensuite, c'était le réfectoire avec Cathy. J'ai aimé ça, ça s'est passé. Mes petits cocos, c'est toujours... Ça passe toujours vite leur dîner, je trouve. Et après, on a fait les tartines. C'est-à-dire, on a été sous le chapiteau. Un moment plus long. Un moment plus long, pour vrai. J'aime moins ça, faire ça. Je sais pas si je peux... Bon, on a besoin de faire des choses qui sont plus longues, mais comme... C'est juste... C'est pas... C'est pas trippant faire ça. Je sais pas si je peux aller surveiller le foot à la place ou... Il y a déjà des éducs, là. Fait que techniquement, il faudrait pas que je sois là. Mais... Pis t'sais, Cathy était toute seule. Fait que techniquement, il faut le choix. L'envoie, il faut le choix, là. C'est juste qu'on dirait que c'est... Rien de super palpitant. Pis c'est un long... 50 minutes. 45. 45. Après, j'ai mangé. J'ai pris ma pause de dîner de 1h20 à 2h. Et par la suite, il y a un autre éduc qui est venu proposer, avec 4 de ses élèves, l'assistante sociale faisant un atelier sur le harcèlement scolaire. Et moi, je me suis dit... Ben, quand il a proposé ça, j'ai dit... Ben oui, c'est une bonne idée. Je pourrais aller voir. Je pourrais aller participer. Je pourrais juste aller assister à la formation... à l'atelier. Pis là, il m'en parle... Je trouve que ça avait une drôle de forme, l'atelier... En mettons, un des trucs qu'il a fait... Il a fait imprimer des photos avec, par exemple, mettons, différents cas. Le premier, c'est une personne grosse, pis une personne mince. Pis après ça, c'était de dire... Lequel est le plus à risque de se faire harceler, et pourquoi? Après... Mettons, c'était une personne avec de l'acné, pis une personne pas d'acné. Quel est le plus à risque de se faire... Bon, c'est la même chose. Appareil dentaire, pas appareil dentaire. Il y en avait une, c'était... Une famille... Où que les parents sont hétérosexuels. Fait qu'un homme, une femme avec un bébé. Pis l'autre, c'était une famille homosexuelle. C'était deux hommes avec un bébé ensemble. Lequel est le plus à risque de se faire harceler. Mais il y avait pas de suivi. Genre, on établissait lequel est le plus à risque de se faire harceler. Il y a pas tant de, comme... T'sais... En plus, ils utilisent genre la famille homosexuelle et la famille normale. Mais c'est venu me chercher. C'est venu me chercher. C'est venu me chercher la situation du terme famille normale. Une famille normale, pis une famille... Pis après ça, il y a un des jeunes, que lui, ses parents, ses deux femmes, pis c'est deux femmes qui ont adopté l'enfant. Donc, il dit que lui, ça l'est déjà arrivé de se faire niaiser. Pis il y a deux autres personnes, deux autres élèves, qui se mettent à rire. Pendant que lui, il raconte ça. Pis là, il y a personne qui a intervenu, l'instance sociale, pis son stagiaire, il n'y intervenait pas. J'ai dit, excusez-moi, là. Mais on est en train de parler d'harcèlement. Il raconte quelque chose qui s'est déjà fait harceler et vous lui riez dans le visage. Même si j'en revenais pas, pis il y a personne qui réagissait. Pis j'étais... Moi, ça m'a choquée, là. J'étais pas bien, là. J'étais pas bien, là. Le petit gars, il... L'élève, il raconte comment lui, il s'est fait harceler par rapport à ça, pis qu'il trouve pas ça drôle, pis on y rit d'en face. Non. Le reste du temps, je disais plus rien, là. J'ai tellement eu l'impression que mon intervention était pas adéquate, mais en même temps, je pouvais pas croire que ça se passait comme ça. Pis en plus, une des règles qui a été énoncée au début de la rencontre, c'est qu'on rit pas des autres. Bref. C'était venu me chercher. Après ça, il y a un autre... Il y a un autre... Tu sais, il y a des exemples comme ça, mettons. Il y a pas tant de suivi. Genre, en fait, après... Après, elle veut établir que oui, comme ça va être la personne qui rit l'est le plus harcelée. C'est comme, ben, citation, vous avez trouvé la personne... Après ça, je suis comme... Je trouve qu'il manquait de chair autour de là. Il manquait de chair. Il manquait de... Il manquait de sensibilisation aux impacts, par exemple. On a défini un peu c'était quoi, mais... Et... Est-ce que le harcèlement, c'est puni par la loi? Oui. Après qu'on a parlé de ça, ben... Oui, parce que le harcèlement peut mener à la mort. Parce qu'il y a une personne qui peut décider de s'enlever la vie parce que ça devient trop, mais... Il y a pas de suivi... Il y a pas... Il manquait de... Bien, on a très l'os. Mais c'était pas mon atelier. Pis... J'étais pas censée être là au début. Je me suis rachetée la dernière minute. Je me suis rachetée 20 minutes avant la présentation, juste parce que je suis assez intéressante. Pis j'ai trouvé ça intéressant de voir ça. Mais ça m'aide pas, moi, à faire mes ateliers. Parce que je trouve pas que c'est... Je trouvais qu'il manquait... Il manquait quelque chose. Il manquait de... Il manquait quelque chose. Bref, c'est... Je sais que c'est peut-être juste ma perception. C'est peut-être moi, là-dedans, qui est pas... Qui est trop stiquée ou je sais pas. Mais j'ai pas... J'ai pas trippé après. Les élèves sont partis. Pis ça, j'ai dit, bon, ben, je vous remercie pour votre temps. Pis... Ben, j'ai dit ça à l'assistante, pis à... Je lui ai dit, merci m'avoir inclus. Bonne journée. Pis je suis partie. Pis comme... J'aurais pu mieux faire ça. J'aurais pu prendre le temps d'exprimer mon opinion. Pis de discuter des choses. Mais... J'étais pas à l'aise. T'sais, j'étais... On dirait que c'est venu me choquer un peu. Pis... Juste avant, quand on se parlait, on se présentait et tout. T'sais, justement... En voyant les photos, j'étais comme, t'sais, le sujet de l'homosexualité, comment c'est abordé avec vous dans l'école, vous en général. Est-ce que c'est juste qu'on parle ou on parle pas? Pis là, elle disait qu'il faut en parler quand il y a des cas. Parce que sinon, on n'en parle pas vraiment. Fait que quand il y a des cas, quand il y a des gens qui sont pas bien, qui vivent des malaises, ou comme elle disait, ou qui sont... Il faut en parler. Mais sinon, on n'en parle pas. Fait que là, je me disais, ben... Peut-être qu'ils n'en parlent pas parce qu'on n'en parle pas. Pis après ça, j'ai demandé aussi... J'ai dit, t'sais, ici dans l'école, est-ce qu'il y a des situations, justement, avec des personnes qui sont homosexuelles ou qui sont bisexuelles? Ils vont se poser des questions qui vont... Même l'identité de genre, est-ce qu'il y a des gens qui sont trans ou qu'il y a déjà des situations ou qu'il y a des questions? Non, aucun pas. Pis... Comme... Elle me dit... Il y a plusieurs années, il y a une personne... Elle me dit, il y a un gars qui aurait voulu être une fille. Pis là, je suis comme, ok. Mais il y en a plus. Il y a comme... C'est pas quelque chose qui est fréquent. Elle dit, non, ben en tout cas... Elle sait pas... Je me suis dit, bon, ok. Quand même particulier, dans une grosse école comme ça, il y a pas des gens qui se questionnent sur leur genre aussi. Qu'en du moins, ils se sont pas connus. Pis après ça, elle me dit que... Par rapport à l'homosexualité, t'es comme, à un moment donné, il y avait... Elle me dit... Il y a une jeune trisomique qui embrassait plusieurs personnes dans la cour de récré. Je suis comme, ok... Bref. C'était... J'ai été un petit peu laissée sur ma soif avec mes questions. Pis après ça, je leur ai simplement expliqué que... Je crois qu'on va en parler un petit peu plus au Québec par rapport à des journées de sensibilisation. On a des thèmes aussi. Pis c'est quelque chose que je suis vraiment plus familière, dans le sens que on... T'sais, depuis que je suis relativement jeune, je côtoie des gens qui vont être autres que hétérosexuels et que ces genres et tout. Pis c'est comme, t'sais, c'est... J'ai juste fait peur de ça parce que je trouve ça important d'en parler. Pis surtout si c'est quelque chose qui est un peu tabou chez eux, moi, ça l'est pas dans ma personne en moi. Fait que je me suis dit, t'sais, on a changé et tout. Fait que quand j'ai vu, là, les exercices qu'ils ont faits, j'ai été un peu choquée. Parce que je me disais qu'il manquait quelque chose. Il manquait de... De... De parler d'un couple hétérosexuel qui a un enfant comme étant un couple normal, l'uscitation du mot normal est venue me blesser. Parce que ça a établi que l'autre, c'est pas normal, c'est pas... C'est pas... Oui, ça va être... Ça peut être discriminé, mais il faut pas le faire. Mais ça peut l'être. Il faut pas. Bref. Encore, là, c'est peut-être juste moi qui... Chiante. Je sais pas. Mais ça, c'était mon expérience par rapport à ça. Mais sinon... C'est normal. Il y a des différences et c'est normal. Et puis... Sinon, c'est quand même une bonne journée. Dans le sens où que... Bonne journée de stage. Je suis satisfaite. J'ai des notes à prendre, par contre. Des réflexions à faire. Pis là... S'il y a des enseignants qui m'écoutent, des enseignants du Québec. Des enseignants. Si vous trouvez que mes propos dernièrement, genre dans la dernière, dans le dernier clip, qui parle justement de l'atelier et tout sur l'artisanat scolaire. Il y a des choses que je... Peut-être que je ne réfléchis pas de la bonne façon, ou peu importe. Juste me laisser savoir. Que ce soit m'écrire en privé, sur Facebook, ou dans les commentaires, peu importe. Me le dire. Mais... Je tiens à dire... J'ai le cours de Caroline en tête. Et j'ai toute ma technique aussi. Et je ne veux pas dénigrer la façon qu'ils ont enseigné. plus mentionné le fait que ça m'a fait créer des émotions à l'intérieur. Hum... Un peu... Hum... De réticence ou de... Plutôt de... De questionnement. Et que... Hum... Ça... C'est nous confrontant encore une fois mes valeurs. Mais c'est normal. Genre, je le sais que c'est normal. Puis je ne veux pas juger. Je ne veux pas dire que c'est... Je ne veux pas juger. Mais ça reste que c'est comme ça que ça m'a impactée. Puis c'est pour ça que j'en parle. Parce que comme ça, en en parlant, non seulement je verbalise ce que j'ai ressenti, mais en plus, ça me permet d'avancer, puis de traiter comme l'information, puis peut-être de me faire une meilleure tête. Fait que je suis ouverte à ce que vous me donnez votre opinion par rapport à comment est-ce que j'ai réfléchi si c'était trop négatif ou peu importe. Mais si... Sinon... Bonne nouvelle, bonne nouvelle dans mon sens. Ok? Donc... C'est ça. Mais... Mais sinon, c'est ça. Fait que ça, c'était cet atelier-là. Puis... Première fois. Bonne journée quand même. Mes petits cocos, là. De plus en plus, ils apprennent mon nom. De plus en plus, ils sont capables de dire mon nom. Madame Marianne ou juste Marianne. Je trouve ça le fun. Parce que... La québécoise, là. C'est un peu plus le fun de se faire accueillir par son nom. Finalement... Ou par madame, la québécoise, la canadienne... Il y a même un jeune qui m'appelle l'Arménienne. C'est pas le même pays, là, t'sais. Ouais, des fois, ça me fait rire aussi. Les jeunes vont être comme... Ah, c'est... C'est quoi votre pays? Puis là, il y a quelqu'un qui va répondre, le Québec! Là, je suis comme... Québec, mon pays! Mais... C'est ça. C'est... C'est ça. Donc... Allièves devrait arriver bientôt. Et après, on va faire le souper. Et... Ça va déjà être la fin de la soirée très bientôt. Quelle heure? Il est 6h40... Non. Il est 4h47. Ouh! 6h47. Donc, à plus tard! Ça va? TING 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 Nouvelle! On n'est plus seul. Notre coloc Simon est revenu aujourd'hui. Donc... Il est vente. Nous ne sommes plus seuls! Nous ne sommes plus seuls! Nous ne sommes plus seuls! Nous devons apprendre à le gérer! Ha ha ha! Donc... Hum... J'ai presque fini la journée. J'ai presque fini la journée. Je crois que... Demain, en revenant de mon stage, je vais avoir du temps. Fait que je vais confler des ballons pour la fête d'Ali. Et... Lui préparer... Un petit gâteau. En revenant de stage. Avant qu'on aille en ville, à la commune. Là, il faut que je fasse attention au son. Parce que j'ai mon voisin de chambre. Genre dans la chambre à côté. Qui est revenu. Donc... C'est ça. Là, je vais prendre ça tranquille ce soir. Puis... T'as bien! C'est une autre journée! Donc, une dernière fois, je souhaite bonne fête à mon papi Marcel. Hum... Je t'aime fort. J'ai hâte de te voir. Puis, j'espère que tu vas passer une journée. Et... Hum... Demain, c'est cela à Ali. Donc... Une autre fois, donc, encore. Bonsoir! Bonne journée! Bonne matin! Bonne après-midi! Toutes! Et... On se revoit demain pour le jour 12! Bye!